à exprimer la longueur de la plus grande diagonale d'un cube en fonction de son arête. Donc en fait ici on veut déterminer une formule qui va nous permettre de calculer cette longueur en fonction de l'arête A. Alors cette diagonale la plus grande, une des diagonales les plus grandes du cube, on va essayer déjà de la déterminer, de la placer sur le dessin, ça va être tout simplement la diagonale qui va relier deux sommets qui sont opposés, c'est-à-dire que deux sommets qui ne sont pas sur la même face, donc si on prend par exemple ce sommet, le sommet opposé ça va être celui-là, et on va relier ces deux points, les deux sommets, et on va avoir cette diagonale qu'on va appeler grand D, et on veut déterminer grand D, grand D égale à quoi ? Alors pour ça on va y aller, on va devoir faire une petite étape et s'intéresser à une autre diagonale, une diagonale qui est dans une face cette fois-ci, dans une face du cube, et par exemple si on prend donc la diagonale qui rejoint ces deux sommets, on va pouvoir identifier notre diagonale qu'on va appeler petit D. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Et bien parce qu'en fait on va grâce à ça identifier un triangle rectangle, le triangle rectangle qui est ici, entre la diagonale D, petit D, l'arête petit a, et la diagonale grand D. Autrement dit, si on la retrace dans un plan, on va avoir petit D, grand petit a, et la diagonale grand D. Alors une fois qu'on a ce triangle rectangle, c'est simple, il nous suffit d'appliquer Pythagore. Le seul problème c'est qu'on ne connaît pas encore petit D. Donc on va calculer petit D, et petit D on va le calculer grâce à ce triangle là, qui contient donc deux arêtes plus une diagonale, petit D, ça c'est ce triangle ici, et on va appliquer Pythagore dans ce triangle. Donc on va avoir que D au carré est égal à A au carré plus A au carré, en effet les deux arêtes sont de même longueur puisque c'est un cube, et ça, ça va être égal à 2A au carré. Alors on va laisser D au carré sous cette forme, on ne va pas encore chercher à le simplifier, puisque en fait on peut anticiper qu'on va utiliser D au carré dans ce triangle en haut, et donc ce triangle en haut, grâce à Pythagore, nous dit qu'on a D au carré, qui est égal à A au carré plus D petit D au carré. Et alors ça c'est égal à quoi ? C'est égal à A au carré plus petit D au carré, c'est égal à 2A au carré, 2A au carré, donc 3A au carré. J'ai donc, pour résumer je vais reprendre un petit peu plus bas maintenant, j'ai donc grand D au carré qui est égal à 3A au carré. Maintenant pour pouvoir connaître grand D au carré, il me suffit simplement de prendre la racine carrée de part et d'autre du signe égal, et donc je vais avoir que cette expression va être équivalente à D au carré à la racine carrée, qui est égal à racine carrée de 3A au carré. Alors D au carré à la racine carrée, c'est égal à D. Cette fois-ci je ne me pose pas de question, est-ce que j'ai D ou moins D, puisque en fait D est forcément positif, puisqu'on est en géométrie, donc on prend des longueurs, donc les longueurs vont être forcément positives, et ici on s'intéresse de toute façon à la racine carrée positive, donc pas de soucis avec la partie négative. On a D qui est égal à racine carrée de 3A au carré, donc racine carrée de 3, multiplié par racine carrée de A au carré, et ça c'est égal à racine carrée de 3 fois A. Donc, pour réécrire notre D ici, on a déterminé la longueur D grand D de la plus grande diagonale du cube, à l'intérieur du cube, qui vaut racine carrée de 3 fois A.